Il est vivant Il est ressuscité Il est ressuscité Il est ressuscité Nous sommes très reconnaissants envers notre Dieu Pour sa grâce Pour ses bienfaits C'est au fait au milieu de nous Pour tous les témoignages que vous avez suivis Cela prouve qu'il est réellement vivant Dieu agit Dieu reprend aux prières Dieu exauce les prières de ses enfants C'est pourquoi nous voulons l'adorer Nous voulons acclamer pour lui Nous voulons pousser des cris de joie à l'éternat Notre sœur Aimée qui a témoigné Mais son enfant était mort aux Etats-Unis Mais on a invoqué le Dieu de Brana Alléluia Les médecins aux Etats-Unis sont restés Ils s'égradent Ils ne comprennent pas Aimez-vous un tel Dieu ? Est-ce qu'il est votre Dieu ? C'est ma mère Elle m'a nommé Dieu l'a délivré Dieu l'a guéri Moi-même Dieu m'a guéri Alléluia Amen C'était une opération difficile Dieu merci Par sa grâce Je me tiens la chair La voix est rentrée Que Dieu soit loué Je salue les hommes de Dieu Je vais vous présenter après Que Dieu bénisse Que Dieu bénisse Amen Amen Dieu est notre Père céleste Dieu tout-puissant Dieu qui est riche en bonté Et en miséricorde Tu es notre Père céleste Et nous sommes tes enfants C'est toi Le créateur des cieux et de la terre Des choses visibles et invisibles Le grand dispensateur de tous les dons excellents Tu es l'auteur de la vie éternelle L'auteur de notre salut L'auteur de notre bien-être L'auteur de notre bonne santé L'auteur de notre délivrance Oh Jésus Nous te sommes infiniment reconnaissants Seigneur Merci pour tes hauts faits Merci pour tes bienfaits Oh merci Applaudissements Que ceci puisse encore nous donner beaucoup plus d'assurance Que ceci puisse nous affirmer encore davantage dans la foi Nous voulons que de tels témoignages puissent se multiplier Seigneur Nous te prions Père Toi le grand Elohim Le fort Le Dieu tout-puissant Le grand Jéhovah des miracles Le grand Jéhovah des paradoxes Le tout-puissant Viens encore te quénoncer au milieu de nous Seigneur Applaudissements Ouvre grandement les éclises des cieux Et bénis-nous Sur tout le plan Seigneur Fais pleuvoir des très grandes pluies de bénédictions Des bénédictions spirituelles Pour qu'il y ait beaucoup de sainements Beaucoup de nouvelles naissances Beaucoup de guérisons Des guérisons de l'âme Des conversions authentiques Des vies changées Oh Dieu Beaucoup de gens qui sont baptisés du Saint-Esprit Je réclame des très grandes pluies de bénédictions Sur le plan physique Nous voulons au Dieu Entendre des témoignages de guérisons miraculeuses Des témoignages de guérisons divines Oh Seigneur Jésus Seigneur ouvre les éclises des cieux Fais pleuvoir des très grandes pluies Des bénédictions matérielles Seigneur Jésus ne manquera de rien En nous donnant ces biens matériels Le nécessaire vital Béni ton peuple Béni ton peuple Béni tes enfants Oh Dieu Béni les activités Béni les projets Béni oh Dieu Au Père de ton puissant Même nos étudiants Les élèves Ô Seigneur Jésus Fauter l'argent Nous parlons Et surtout l'auditoire Seigneur Seigneur Jésus Fais que tout celui-là Qui est venu Affamé Assoiffé de la justice Puisse être rassasié Que le Glorieux Saint-Esprit Puisse inonder nos âmes Que chacun de nous Puisse avoir un plus Dans son expérience chrétienne Le prophète Branham Nous a enseigné Qu'il n'y a pas de limites A la puissance des dieux Tu es infiniment grand Tu es infiniment puissant Ta puissance est Extrêmement grande Père Inonde nos âmes De ton amour De ton esprit saint De ta grâce De la foi De tes vertus Ô Dieu Bénis chacun de nous Bénis la prédication De ta parole Applaudissements Au nom du Seigneur Jésus-Christ Amen Que Dieu vous bénisse Nous allons directement Passer A la prédication De la parole Les communiqués Ce sera après Nous allons Le lever Pour lire la parole de Dieu Nous lirons Deux passages Dans la Bible Dans Matthieu 25 Du premier Au treizième verset Et dans Apocalypse 3 Du quatorzième Au vingt-deuxième verset Passer Au vingt-deuxième verset Au vingt-deuxième verset Au vingt-deuxième verset Mathieu 25 Mathieu 25 Matéo Makumibili Natano Du premier Au treizième verset Au vingt-deuxième verset Nous lisons Nous lisons. Mais les sages prirent avec elles, avec leur lampe, de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardé, tout s'assoupir et s'endormir. Au milieu de la nuit, on cria. Voici l'époux allé à sa rencontre. Et toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles diraient aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondent, non, il n'y en aurait pas assez pour vous, pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes, entraient avec lui dans la salle des noces. Et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et disaient, Seigneur, Seigneur, Ouvre-nous. Mais il répondit, Je vous le dis en vérité, Je ne vous connais pas. Veuillez donc, Puisque vous ne savez ni les jours, Ni l'heure. Veuillez vous asseoir, nous allons continuer à lire. Prenons maintenant, Apocalypse, chapitre 3. Du 14e au 22e verset. Écrit à l'ange de l'église de l'Odyssée. Voici ce que dit la mène. Le témoin fidèle et véritable. Le commencement de la création du Dieu. Je connais tes oeuvres. Je sais que tu n'es ni froid, ni bouillon. Puis-tu être froid ou bouillon ? Ainsi, Parce que tu es tiède, Et que tu n'es ni froid, ni bouillon, Je t'ai vomiré de ma bouche. Parce que tu dis, Je suis riche. Je me suis enrichi. Je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, Misérable, Pauvre, Aveugle, Et nu. Je te conseille d'acheter des moines de l'or, Éprouvés par le feu. Afin que tu deviennes riche. Et des vêtements blancs. Afin que tu sois vêtus. Et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Et encolir pour ouindre tes yeux. Afin que tu voies. Moi, Je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Et donc, tu zèles et réponds-toi. Voici, je me tiens à la porte. Et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix. Et ouvre la porte. J'entrerai chez lui. Je souperai avec lui. Et lui avec moi. Celui qui vaincra. Je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi j'ai vaincu. Et me suis assis avec mon père sur son trône. Que celui qui a des oreilles. Entende ce que l'Esprit dit aux églises. Que le Seigneur Jésus bénisse sa parole. Avec ces passages. Je suis dans le thème. Où je parle du reveil de l'épouse de Christ. Nous avions commencé avec ce thème. Nous l'avons arrêté. Mais nous avions demandé à tous les ministres qui nous ont assistés. De continuer avec le thème. Mais avec des différents sujets. Le reveil de l'Espouse de Christ. Et je vois que Dieu, le Saint-Esprit, a inspiré tous les pasteurs. Tous les ministres qui sont passés. Et je crois que nous comprenons suffisamment ce que c'est qu'un reveil. Et avec tout cela, je voudrais maintenant me poser une question. C'est ça le sujet de notre rédication. Comment garder le feu du reveil allumé en nous ? Comment garder le feu du reveil allumé en nous ? Comment garder le feu du reveil allumé en nous ? Comment garder ce feu-là allumé en nous ? Il faut que ce feu-là soit allumé en nous ? Parce que dans tous les cas, le reveil a eu lieu. Frère Branham a démarré un grand reveil. Un reveil qui a été accompagné par des prodiges et des miracles. Et Dieu l'a utilisé comme jamais il avait utilisé un autre prophète. Il a confirmé le ministère de ce jour. Il a confirmé le messager prophète. Comme jamais il avait confirmé un autre prophète. C'est ça qui a réveillé l'épouse. Il y a eu tout au long des âges plusieurs reveils. Dans chaque génération, Dieu a envoyé un reveil. Chaque génération a eu son propre reveil. Mais chaque fois, quand il y a un reveil, Quelques années seulement, après deux, trois ans, Le reveil s'éteint. Les gens s'organisent. Il y a des dénominations. On organise la parole. L'esprit est attristé. Le Saint-Esprit s'éloigne. C'est chaque fois ça. Et quand Dieu envoie un reveil, C'est une occasion qu'il donne à son peuple De revenir à la parole. Le plan de Dieu, C'est qu'il faut d'abord la parole. Et puis, Les oeuvres suivent. Les miracles suivent. Mais dans les dénominations, On cherche les miracles. On oublie la parole. Mais dans le message, C'est la parole Qui produit les miracles. C'est d'abord le message. La pure parole. Si vous la gardez pure, Les miracles le font accompagner. Amen. Amen. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. 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 Dieu pour créer. Il a prononcé la parole. Que la lumière soit. Alors la confirmation de cette parole. C'est la lumière qui a été produite. C'est d'abord la parole. Mais Satan, lui, Attaque la parole. Attaque la parole. Il est antichrist. Il sait. Que si ce peuple Reçoit la parole. Reçoit la révélation de la parole. Reçoit la révélation de qui il est. Si ces hommes et ces femmes Arrivent à réaliser Qu'ils sont fils et filles de Dieu Rachetés par Dieu lui-même Ramédés dans la position des fils et des filles de Dieu Dans la position qu'Adam a été Si vous réalisez cela Vous serez une armée invincible Aucun témoin ne peut résister des femmes Comme Satan sait cela Qu'est-ce qu'il fait ? Il combat la révélation de la parole Pour rendre les peuples de Dieu Seulement formalistes Donc il vient seulement à l'église C'est une habitude On fraternise On fait les affaires On t'a qu'on les tient à manger En l'église Mais nous sommes à l'église Formalistes Sans puissance Tu aides C'est ça que le diable veut Oh bien-aimé Frézé Le réveil a eu lieu Mais qu'est-ce que c'est fait ? Puisse s'allumer en moi Une fois qu'il est allumé Qu'il soit gardé allumé Alors les miracles vont toujours m'accompagner La vie d'un chrétien c'est une vie de miracle Un homme qui est né de nouveau C'est un homme double L'un de la terre, l'autre du ciel Tu es double Qui est-ce qu'il est double ? Il y a ceux qui mourront qui retourneront à la poussière Il y a ceux qui ne peuvent pas mourir Parce que les chrétiens ne meurent pas Celui qui est né de nouveau ne mourra jamais Même frère, l'homme n'est pas mort Et pourquoi son corps est dans la tombe Mais lui-même n'est pas mort Qui croit qu'il ne mourra pas ? Si tu es né de nouveau Tu es un homme double L'un de la terre, l'autre du ciel Alléluia Un chrétien est un homme mystique Quand tu marches, il y a un feu qui t'accompagne Alléluia Parce qu'à la Pentecôte Quand le Saint-Esprit descend C'était la colonne de feu Qui s'était subdivisée en des langues de feu Et cette langue de feu était où ? En eux Un chrétien a le feu Améluia Aujourd'hui Le Saint-Esprit Tout au long des âges A été lié Par des fleuves dénominationaux Par l'organisation Mais aujourd'hui Le message de l'heure Le message du temps de la fin Le message de Branham Les sept étonnaires révélés On délié On délié le Saint-Esprit Le Saint-Esprit est de nouveau dans l'église La colonne de feu est dans l'église Les langues de feu Sont dans tes fils et filles de Dieu Et si vous croyez cela Si vous croyez dit Amen Dites Amen comme des croyants Suivez les prophètes Je suis dans le message Je suis dans le message La fête des trompettes La fête des trompettes Message qu'il avait prêché Le 19 juillet 1964 Je vais lire deux paragraphes D'abord Le paragraphe 243 Ensuite le paragraphe 275 Le Saint-Esprit Le Saint-Esprit A été lié Par des fleuves dénominationaux Depuis près de 2000 ans Amen Mais Il doit être délié Au temps du soir Amen Par quoi? Par le message Du temps du soir Le Saint-Esprit Dans l'église De nouveau Christ lui-même Revelé dans la chair humaine Au temps du soir Il l'a dit Il l'a promis Aujourd'hui le Saint-Esprit Est de nouveau où? Dans l'église Amen Amen Christ lui-même Revelé dans la chair Il a commencé d'abord Par la chair du messager La gerbe agitée Mais dans les champs Il y a d'autres gerbes Qui sont arrivées à maturité Et qui ont reçu la flamme de feu Alléluia Amen Dieu dans la chair Dieu dans un fils Dieu dans une fille de Dieu Qui est né de nouveau Qui est rempli du Saint-Esprit Qui peut parler à cette montagne Et déplacer la montagne Le Saint-Esprit est nouveau dans l'église Christ c'est lui Dans la chair C'est là que vous troubliez Ne dites pas Non c'est seulement frère Non Alléluia Amen A la Pentecôte Ils étaient 120 La même colonne de feu C'est subdivisé en 120 C'est qu'aujourd'hui On peut voir un fils de Dieu Rempli de Dieu C'est Dieu dans la chair On peut voir aujourd'hui une fille de Dieu Comme Marie était aussi à la Pentecôte Une fille de Dieu Rempli du Saint-Esprit C'est Dieu dans la chair Si vous croyez cela Dites amènes Dites grandement amènes Alléluia Amen Suivez Nous avons lu dans Matthieu 25 Oh Se revêt Quand Frère Bonamad Bémarie le revêt Cela a suscité des grands serviteurs de Dieu Même tous ces grands serviteurs Aura Robert Tony Osborne C'est à partir de ce message A partir du revêt que Frère Bonamad A démarré Quand vous verrez les fuggiers Et les autres arbres Pour jeûner Même Israël est rentré dans sa patrie Quand Israël a été déclaré une nation L'ange a rencontré Frère Bonamad Et la commission Alléluia Nous regardons Israël C'est pour nous une horloge C'est un calendrier Messieurs Quelle heure est-il ? C'est la fin Israël est dans sa patrie Dieu Envoyer un puissant message Amen Amen Mais Le réveil du temps de la fin Viens chercher un peuple Parce qu'après la Pentecoste Tout au long des âges Les églises se sont organisées On a organisé la parole Amen L'arbre que Dieu avait planté à la Pentecoste L'arbre épouse A été détruit A été détruit Par le Gazam La Sauterelle Le Gélec Et l'asile La grande armée que Dieu avait envoyée C'est l'antichrist Et à chaque fois Changer de forme Amen Mais Dieu avait promis J'ai restauré J'ai rameneré Cette même église là Le Saint-Esprit De nouveau dans l'église Amen Alors quand il a commencé A restaurer Il a commencé par des réformateurs Il a envoyé l'Utère L'Utère est venu avec un réveil Les réveils luthériens Amen Il a prêché Il a dit Mais juste vivra par la foi Il était moine catholique Il est sorti même du catholisme Amen Amen La foi se le sauve Seule la foi Ça c'était le réveil Amen Ce n'était pas encore La restauration Dans son entièreté Amen Après le réveil luthérien Il y a eu Wesley Il est venu avec un message La sanctification Sans laquelle Personne ne verra Dieu Il fallait ajouter à la foi La sanctification C'est toujours l'oeuvre du saint-esprit La foi se sauve Mais quand tu es sauvé Tu dois produire les oeuvres dignes de la répartition Tu dois être saint Ce sont les méthodistes Après cela Les gens se sont encore organisés Ils se sont organisés Et puis Dieu Envoyait la restauration des dons Les pentecôtistes C'était un grand réveil Le réveil de la pentecôte au 20ème siècle Qui avait démarré sur la rue À Zusa À California À Los Angeles Mon dernier voyage J'étais allé même là Dans le temple en Jérus J'étais allé là Accompagné de mon épouse Nous sommes allé là Là où le pentecôtisme est né Le pentecôtisme est né On a même vu un arbre Où quand la puissance était tombée Cet arbre jusqu'aujourd'hui est encore là Il porte toujours des fruits À chaque saison On s'était même photographié sur cet arbre C'est un arbre mystérieux C'est la puissance de Dieu qui est tenu Le refait pentecôtiste C'est là que le pentecôtisme se revient À Los Angeles Sur la rue à Zusa Amen Mais aujourd'hui Les pentecôtistes se sont organisés On voit les gens qui vont à l'église Les femmes en pantalon Mais une femme qui porte l'habillement d'un homme Ça c'est une abomination devant Dieu On commence à voir des femmes pasteurs Des femmes évangélistes Des femmes qui sont dans les diakonas Comme je suis entré là-bas Ce sont des filles qui accompagnent les pasteurs Peut-être quand je transpire là-bas La dénomination La dénomination Vous voyez même dans le bureau du pasteur Il y a des femmes Des hôtesses Pour mettre à l'aise les visiteurs Qui viennent voir les pasteurs Dans la sacrificature Il n'y avait pas de femmes Alléluia Dieu est un homme Parce que quand il s'est révélé La pleine manifestation des dieux C'est Jésus Jésus Et l'image Du Dieu invisible Est-ce que Jésus est une femme C'est un homme Mais la femme peut aussi recevoir le Saint-Esprit Il y avait des femmes là Même le mari a reçu le Saint-Esprit Une femme peut prophétiser Une femme peut prier pour les malades Une femme peut témoigner C'est ça Ils disent Non Les femmes là Quand Jésus est ressuscité Ce sont elles Qui sont allées témoigner Pas prêcher Témoigner Mais dans la sacrificature Le sacrificateur Ce sont des hommes Mais la bande T'es qu'on t'a organisé Il y a des femmes Donc la parole Le Saint-Esprit a été lue C'est pourquoi il a fallu Ce message Pour délier Le Saint-Esprit Pour ramener De nouveau Le Saint-Esprit Dans l'église Christ lui-même Dans la chair humaine Christ dans les prophètes Christ dans les hommes et les femmes Si vous croyez Dites un grand Amen Dites un Amen Comme des croyants Amen Paragraph 275 Le message du Saint-Esprit Sur la même trompette La même chose Dans tous points Exactement Les mêmes seaux C'est pourquoi C'est pourquoi C'est pourquoi Pourquoi le message C'est pour appeler C'est pour appeler Et ces gens-là C'est qui C'est pour appeler Les gens L'épouse A sortir De la tradition Pentecôtiste Donc Le pentecôtisme C'est devenu Une tradition Il faut sortir De cette tradition Le pentecôtisme Aujourd'hui On dit que Tout le monde Doit parler en langue Ce n'est pas ça On commence Même à inventer Des langues M'essongères Ça ce sont des traditions Ce message Nous fait sortir Des traditions Pentecôtistes Amen Nous ne refusons pas Des prophéties C'est très bien Mais les prophéties On ne dévoile Que les sorciers Pourquoi vous ne dites pas Que ce frère ici Vie mal Tu es adultère Tu dévoiles aussi Comme nous tous Nous avons toujours Des problèmes Des problèmes C'est attendre On ne va pas C'est attendre On ne va pas C'est attendre je n'ai pas besoin qu'on me dise une profession la parole de Dieu me dit déjà que votre ennemi, votre adversaire le diable robe celle-ci qu'il va dévorer Frère Bana me dit tous les jours de votre vie certains vous combattra tous les jours vous ne vivrez jamais sans combat la parole m'a déjà dit ça quand je sors je sais que je suis combattu c'est pourquoi il faut garder le feu allumé le combat je n'ai pas besoin que vous me disiez ça la parole m'a déjà dit je sais cela quand je marche je sais que l'ennemi m'attaque il y a des pièges je sais cela Satan est là il utilise n'importe qui il peut utiliser ma famille il peut utiliser n'importe qui il peut utiliser même mon frère dans l'église je sais cela mais mon problème c'est de lui résister résister lui avec une foi avec une foi et une face enfouie il y a des pièges il y a des pièges il y a des pièges il y a toujours des gens qui viennent de n'importe quel de tous les milieux il y a des chrétiens il y a des sorciers il y a des pièges c'est pourquoi j'ai voulu réveiller votre conscience cette année nous avons voulu que ce soit une année du réveil vous faire prendre conscience que nous n'ayons pas peur je n'aime pas de peurer je n'aime pas de lâche les lâches n'iront pas au ciel chaque fois que Jésus apparaît à ses disciples après sa résurrection qu'est-ce qu'il disait qu'est-ce qu'il disait n'ayez pas et Frère Bonhomme dit chaque fois qu'il dit qu'il n'y a pas peur c'est pour montrer qu'il y a un combat nous sommes sur le champ des batailles dès que vous naissez dans ce monde vous êtes sur le champ des batailles que vous les vouliez ou pas si dans votre famille il n'y a pas de sorciers les voisins sont des sorciers même au travail il y a des sorciers vous allez les rencontrer un réveil c'est le Saint-Esprit c'est Dieu qui agit puissamment c'est dans l'exposé des étages de l'église je pense que je ne vous ai pas donné mais c'est bienvenu c'est juste une parenthèse l'exposé des étages de l'église à la page 67 Frère Bonhomme dit je voulais aller jusqu'au bout de cette pensée alors faisons un pas de plus avez-vous déjà étudié l'histoire de réveil un réveil c'est Dieu qui agit avec puissance et chaque fois que Dieu agit Satan lui aussi agit Satan lui aussi est là pour agir Frère Bonhomme dit c'est inévitable Dieu agit puissamment Satan est aussi là pour agir tu as témoigné il y a même des gens je connais beaucoup de gens là qui me témoignent seulement à moi ils ont peur de témoigner quand on a témoigné John Vita à ta ou témoigné il faut témoigner celui qui t'a guéri va te protéger celui qui est à moi est plus grand que celui qui est à moi celui qui est à moi est plus grand que Satan le gars celui qui est à moi est plus grand que les sorciers qui croit cela qui peut dire celui qui t'a guéri est plus grand que les sorciers répétez cela dites celui qui est à moi est plus grand que les sorciers donc un réveil c'est Dieu qui agit avec puissance et chaque fois que Dieu agit Satan lui aussi est là pour agir c'est inévitable c'est son travail je vous ai toujours parlé de l'épreuve de Job Job était là Dieu l'avait bimie et Satan parcourait la terre il parcourait la terre il parcourait la terre Dieu lui a posé la question d'où viens-tu je viens de me promener sur la terre as-tu vu mon serviteur Job on a trouvé ok voilà c'est inévitable Amen gardez un peu ça je peux encore ajouter quelque chose as-tu vu mon serviteur Job il est fidèle dans toute ma maison ah mais c'est parce que tu l'as béni donc Satan rodé voyait jour voyait les troupeaux des jours voyait les biens des jours les champs des jours mais il n'avait pas le pouvoir de toucher il voyait même toi là Satan connu les sorciers connaissent même ton travail mais pour mettre la main et tes nuits il faut l'autorisation ça reste et Dieu utilise Satan comme un fouet si tu l'abandonnes il t'abandonne pour un temps Satan tu rentres vite à chez nous il dit revenez à moi je reviendrai revenez je veux revenir au ciel Dieu a mis à nous 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 Amen 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 donc c'est inévitable il donne des exemples à l'époque du glorieux réveil du pays des Galles chose que la plupart des gens ignorent les asiles psychiatriques qui se sont rapidement remplis à ma non il est ma foi il a yad la cabine la bande troublée donc Dieu a agi puissamment le diable aussi a agi les gens se sont afforés il y a eu beaucoup de fonds et il y a une grande manifestation de puissance diabolique pour détourner de Dieu l'attention des gens il est écrit qu'à l'époque de Wesley les gens faisaient des choses très étranges provenant incontestablement de Satan pour tourner en dérision la bonté et la puissance de Dieu c'est pour montrer que quand Dieu a agi puissant Satan est aussi là pour agir c'est inévitable il y a des vrais dons qui opèrent correctement Satan vient aussi parfois même des vrais dons mais il les utilise un vrai don doit opérer dans la discipline de la parole c'est la parole qui dirige tout c'est la parole qui est au-dessus de tout les dons ne dirigent pas la parole les dons ne dirigent pas les pasteurs oh le message l'éternel a dit aujourd'hui pas de prédication c'est mal à louange ça ça vient de l'enfer le moment le plus important dans notre culte c'est la prédication de la parole la louange c'est pour préparer les gens c'est pour faire entrer les gens dans l'atmosphère pour recevoir la parole vous êtes là vous êtes là Dieu est la parole il faut prêcher la parole il n'a pas Chakoubi il n'est non donc Satan agit il y a des vrais dons il n'y a pas Chakoubi il y a des vrais dons suivent un peu ce que Frère EQD dit c'est la prière suivent nous avons compris que Dieu comment l'a lu dans Matthieu沒事 le message keep de la fin, c'est pour appeler un peuple assorti, assorti des traditions pentecôtistes, je n'avais pas terminé la lecture, c'est pour appeler les gens, l'épouse, assorti de la tradition pentecôtiste, et la tradition du monde, quand vous croyez le message, le message lui-même vous appelle la sortie des traditions de chez vous, c'est la parole, c'est la parole, c'est que la parole de Dieu dit là, nous sommes nés de nouveau, pour croire la parole, pour obéir à la parole, pour mettre la parole à la pratique, que les croyants disent Amen, qu'est-ce qu'il est chez nous, qui croit qu'il est dans l'étonne ? C'est pour que nous quitterons nous irons dans la portion de terre que Dieu a donné au frère Branham, vous savez que le frère Branham a une portion de ciel là-bas qui veut entrer dans le ciel de Branham croyez le message de Branham je ne suis pas en train de couler je ne suis pas en train de couler alors le message appelle les gens à sortir des traditions des traditions du mort pour se tourner vers la véritable expiation la parole qu'est-ce qui nous expie de nos péchés c'est la parole c'est la parole qui nous lave donc nous sortons du mort nous sortons des traditions nous sortons des traditions du mort pour nous tourner vers la véritable expiation la parole Christ personnifiée dans sa parole ici ici il est même ici qui croit qu'il est ici là où deux ou trois sont réunis à mon nom je suis où au milieu et quand je suis au milieu je viens là-bas comme un spectateur bienveillant je viens c'est moi comme un ange je viens faire quoi confirmer ce que je suis je vais baptiser du Saint-Esprit je vais entrer dans les individus dans les élus de Dieu dans les rachetés de l'éternel Dieu dans la chair le Saint-Esprit de nouveau Christ c'est lui-même dans la chair humaine alléluia c'est tourné vers Christ vers la véritable expiation la parole Christ personifiée dans sa parole ici fait chair parmi nous la science l'a prouvé par des photos l'église le sait dans le monde entier nous nous le savons fermement car il ne nous a jamais dit une seule chose par l'incitent le Seigneur qui n'a jamais été la vérité n'a-t-il pas dit là-bas à la rivière comme Jean-Baptiste a été envoyé il en sera demain de ce message Amen maintenant je vais bien aimer Frézé c'est un peuple qui est appelé c'est l'épouse qui a reçu cette invitation pour devenir l'épouse de Jésus Christ agitez un peu les mains qui a l'invitation c'est cet appel de Jésus sorti pour rentrer dans la rédemption il y a deux choses la rédemption comprend deux parties la première chose sortir de sortir des traditions panthéologiques sortir du monde sortir des traditions de chez nous la deuxième chose entrer dans entrer en Christ entrer dans la foi vous sortez de l'incrédulité pour rentrer dans la foi vous sortez du péché pour rentrer dans la sainteté vous sortez pour rentrer vous ne sortez pas pour les réservants les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte est-ce que la destination c'était le désert ils sont sortis pour aller où dans la terre progrès ils devaient entrer chacun devait avoir son héritage c'est ça la véritable rédemption amén amén bien alors frère je me prie pour que les gens comprennent qui veut le comprendre qui veut vraiment comprendre dites moi je vais comprendre dites moi je vais comprendre il n'a pas je suis dans les oeuvres sont la foi exprimée pardon je vais recommander de prendre de l'eau chaude je vais vous 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 bien les oeuvres sont la foi exprimée prêchée le 26 novembre 1965 au paragraphe 313 au paragraphe 313 au Dieu à l'église pentecôtiste d'aujourd'hui la restauration des dons seigneur puissent ces sons certains sont peut-être ici présents d'autres dans le monde entier écoutent la pente puissent-ils se rendre compte que ceci ce message c'est l'appel pour faire sortir l'épouse et non un message pentecôtiste ce message n'est pas un message pentecôtiste c'est un appel c'est un appel pour faire sortir l'épouse et non un message pentecôtiste maintenant il explique le message pentecôtiste il dit il explique c'est quoi le message pentecôtiste le message pentecôtiste c'est qu'il devait restaurer les dons dans l'église mais ceci c'est l'appel pour que l'épouse sorte c'est un autre message ça c'est un autre message ce n'est pas la restauration des dons ce n'est pas le message pentecôtiste c'est un autre message c'est un autre message qui devait venir juste avant que Sodome soit brûlé et il prie il dit il demande à Dieu permets qu'il comprenne permets qu'il comprenne permets Seigneur que les tabernacles comprennent permets Seigneur que mes frères et mes soeurs comprennent ceci c'est un autre message ce n'est pas un message pentecôtiste ce n'est pas la restauration des dons c'est un appel tu es appelé mon frère tu es appelé ma soeur à sortir des traditions pentecôtistes à sortir des traditions de chez vous à sortir des traditions du monde quand vous sortez c'est pour aller où vraiment dit j'ai un message et mon message c'est sortez de tous ces si je vous demande de sortir où vais je vous amène au tabernacle non il est aussi corrompu où vais je vous amène je vous amène en Christ le seul lieu sécurisé là où satan ne peut pas toucher même la mort ne peut pas vous atteindre sans la permission de Dieu vous n'aimez pas cette sécurité là ce qui t'arrive c'est Dieu qui a permis si tu es un fils de Dieu si tu es une fille de Dieu tout ce qui t'arrive c'est Dieu qui a permis toutes choses concourent pour le bien de ceux qui a Dieu si vous croyez cela dites un amène comme des croyants c'est un autre message permet qu'il comprenne Dieu bien aimé par la foi je crois je crois ceci parce que c'est révélé par ton esprit à travers la parole de Dieu et cela a été confirmé et manifesté au monde entier certainement Seigneur c'est une minorité tes groupes sont toujours comme ça mais tu as dit ne crains pas petit troupeau car votre père a trouvé bon de vous donner le royaume il lui a plu il a trouvé bon de vous donner les royaumes alors de qui aurais-je peur qui vais-je craindre si Dieu est pour moi qui peut être contre moi amen ils vous feront la guerre mais ils vous vaincront ils feront la guerre ils ne vous vaincront pas ils vous feront la guerre ils ne vous vaincront pas nous sommes nés de nouveau pour être vaincrant jésus a dit c'est lui qui vaincra je le ferai à soi avec moi sur mon trône comme moi j'ai vaincu et je me suis avec mon père sur son trône frère nous sommes plus que vainqueurs parce que le puissant conquérant le puissant vainqueur est en nous quand il dit comme moi j'ai vaincu vous vaincrez il sait que c'est lui qui va vaincre il a déjà vaincu invitez jésus chez vous invitez le dans votre coeur c'est le puissant conquérant c'est le puissant vainqueur c'est le plus fort le plus puissant le grand élohim il est en vous le feu dévorant c'est un feu dévorant quelqu'un te touche il est électroquité alléluia alléluia tu as dîné pour un petit troupeau car votre père a trouvé bon de vous donner le ainsi frère benam aujourd'hui a lancé un grand réveil ça vous le savez je vais juste lire pour que vous comprenez c'est un réveil qui a été lancé on nous en a parlé frère benam il est déjà par mais ce réveil qu'il a lancé a des effets de répercution nous devons recevoir ça il faut laisser le feu s'allumer en nous et le garder allumé suivez ce qu'il dit dans le message c'est rangé du côté de Jésus qu'il avait prêché le 1er juin 1962 maintenant au paragraphe 42 maintenant je crois de tout mon coeur vous croyez avec frère benam quand frère benam dit je crois de tout mon coeur comme c'est un homme appelé de Dieu confirmé par Dieu comme il croit je crois aussi je crois de tout mon coeur que le Seigneur m'a aidé m'a aidé et m'a utilisé pour être le mèneur le mèneur le mèneur d'un grand revêt l'un des plus grands réveils qui n'a jamais secoué le monde depuis les premiers jours à travers le monde nous savons cela c'est vrai tout était désespéré en ce temps là il m'a rencontré là-bas à la rivière et m'a dit que le message que j'avais annoncerait la seconde venue de Christ et je pense qu'il n'y a personne ici ce soir qui était là-bas ce jour-là cela est arrivé il y a environ 32 ans quand cette lumière apparu et c'est un là et c'est un là alléluia moi je l'ai regardé en face et des centaines de gens se tenaient là et regardaient elle est descendue tout droit et cette voix se fit en tente donc frère Branham a été utilisé dit Dieu m'a aidé et m'a utilisé pour être le meneur d'un grand refait d'un des plus grands refaits qui a séquillé le monde depuis le début depuis que le monde existe Amen Suivez 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 un peu comment il a démarré ses réveils dans le message appelé Jésus sur la scène qu'il avait prêché le 19 mars 1964 paragraphe 13 jusqu'à 15 nous lirons ici 17 Suivez Mérat prêtez-moi attention prêtez-moi toute votre attention maintenant nous voyons qu'il s'est réjoui il parle des disciples qui étaient dans la barque ils étaient en train de témoigner témoigna jamais ils témoignaient ils parlaient du réveil de leurs joues quand Jésus était sur la terre c'était aussi un réveil les gens devaient sortir du judaïsme pour entrer dans le christianisme c'était l'occasion qu'ils reçoivent la parole et il agit puissamment alors il s'est réjouissé il témoignait ils étaient sous la mer alors il s'est réjouissé c'est la scène que frère Bannam nous raconte nous voyons qu'il s'est réjouissé des oeuvres qui avaient été accomplies au cours du réveil de ce jour là il dit peut-être je pourrais établir un parallèle une comparaison avec nos ses soirs étant dans la même condition nous racontons aussi ce que Dieu a fait frère Bannam qui a dit je ne suis pas de amour parce que nous allait aller aller au au amour 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 alors il veut faire la comparaison maintenant ça nous venons d'être témoin de l'un des plus grands revains je pense que le monde est jamais connu au cours des 10 15 dernières années ça a été un réveil pas juste comme au temps d'ébilisanté au temps du réveil du pays d'égal ou au temps du réveil ou comme le réveil de moody ou comme le réveil de bilisanté c'est quelque chose qui a balayé le monde entier le réveil de Branham a balayé le monde entier c'est quelque chose qui a balayé le monde entier partout dans le monde des grandes rayons des grandes rayons de guérison des grands feux du réveil ont brûlé pratiquement sur chaque colline qu'il y a au monde ce soir même là sur les terres d'Afrique là en Chine et au Japon cet évangile est prêché et les gens sont guéris en ce même instant même partout et partout au monde ça a été l'un des plus grands réveils car je pense il est l'un des derniers réveils que le monde aura connu un réveil qui balaie le monde quatorze mais maintenant au cours de quelques dernières années cela s'est calmé on ne voit plus les gens aussi enthousiastes on vient à l'église on entend ces choses et les gens dorment le réveil n'est pas en fou mais le réveil est là l'objectif c'est ça nous devons l'amener en fou les gens ne sont plus enthousiasmés ils n'ont plus la soif de Dieu ils n'ont plus ce grand amour de Dieu on parle des choses éternelles on parle du royaume des cieux les gens regardent à la montre ils ont des rendez-vous les gens pensent à autre chose il n'y a plus cet enthousiasme le feu n'est pas allumé parce que si le feu est allumé le feu c'est chaud même le sommeil ne peut pas venir vous avez de l'intérêt dans ça comparez vous même vous êtes là derrière si c'est le téléphone ou si c'est un film pas de sommeil même à 2h du matin même tout ça vous loge les gens dorment il est là éveillé et quand on prend sur la parole tu dort comprenez le soucis que j'ai en tant que pasteur quand je vois ça ça me réforme j'ai prié Dieu il m'a parlé du royaume il faut qu'elle n'y a pas vous avez pas là il faut qu'elle n'y a pas tu es allumé les gens sont allumés les gens disent là ils n'ont pas 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 ce peuple est mon âme qui a eu mais ils n'ont pas l'amour qui a eu qui voulez vous tromper vous n'allez pas tromper Dieu moi vous pouvez me tromper mais Dieu vous ne tromperez pas Dieu connait le ciel mon devoir c'est vous réveiller les réveils d'Ebranam a déjà eu lieu que vous le vouliez ou pas c'est là enflammé les collines, les champs des miracles se sont produits c'est arrivé jusqu'à nous entrons dans ces réveils soyons ces réveils Alléluia Alléluia Amen c'est même le premier commandement tu aimeras Dieu quand tu lis ça c'est un devoir que je vous donne tu aimeras Dieu tu aimeras Dieu de tout ton coeur de tout ton coeur de tout ton coeur est-ce que tu payes la dîme tu dis que tu es un chrétien tu donnes les heures tu viens tu vois que tu apprécies nous payons toutes ces choses nous allons à la toilette c'est propre nous payons avec ce que vous donnez on a utilisé 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 défend Dieu ce que tu es honnête il est ma pile on achète on vient de renouveler ces instruments on a renouvelé ça c'est l'argent nous servons le Seigneur chacun contribue c'est ça pas les mêmes bréduis vous allez à l'église adorer Dieu on n'adore pas Dieu les mains vides mais tu payes les transports tu manges les gens ne sont plus aussi enthousiasmés qu'autrefois on vient à l'église 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 le culte a déjà commencé c'est ça c'est ma main est-ce que ton âme est nourrie l'homme ne vivra pas seulement de toi mais de toute part chaque jour de culte je sais que tu dois être à ton poste je m'étonne comme votre pasteur il connaît votre besoin il m'inspire c'est ce que je vais te donner qui va nourrir ton âme ta ferme et résoudre ton problème et tu n'es pas là la solution à ton problème Dieu a déjà donné ça m'a inspiré je vais parler pour que toi tu aies la solution à ton problème mais tu n'es pas là non il n'y a pas là mais tu n'es pas là dans son âme notre soeur là qui était décédée mouan tomba et d'ailleurs tout mouan tomba marie m bantou becou mou kanissa yé koumou souko un véhicule il n'a il n'a sola bantou bote sa va seulement nous étions encore sur Kassabu, je termine la prédication, je rentre au bureau, je vois le téléphone insiste, comme souvent le jour de culte je ne prends pas le téléphone, j'ai pris, c'est une autre personne qui m'appelle, qui est une autre soeur aussi, elle est absente, elle devait être à l'église à cette heure, c'est une autre monitrice de l'école des limans, moi je suis le maire, 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 c'était la jeune soeur à notre administrateur, sa place, les gens ne sont plus enthousiasmés, soyez là où Dieu vous protège, si tu es membre de l'église, les portes de l'église sont ouvertes, Dieu veut vous voir à votre poste là-bas, j'aime beaucoup de frères, il y a même aujourd'hui qui m'appelle là, oh pasteur, pour t'inviter, pour ton mariage, j'accorde, la parole de Dieu dit ça, si vous voulez vous absentez, dites à votre poste, qui l'autorise, ce sont les voies de Dieu, mais la parole a dit de me dire, donc je dis, les gens ne sont plus enthousiasmés, je me rappelle avoir eu le privilège, par le Saint-Esprit, mais la courbe de lancé se revient, il a commencé, en sept ans du Seigneur est apparu à la rivière, et a dit c'est là, il y a beaucoup d'années, et de voir cela arriver, et de voir des ministres partout, les réveils ont éclaté, et bien en ce temps-là, on pouvait simplement entrer dans un bâtiment, entrer seulement, les gens s'élevaient simplement de leur civière, négaté, et de voir des ministres partout, et les gens s'élevaient, et d'envoyer, et non d'entre eux, il n'a rien dit, sa présence, même, la part du Chimama, On n'avait même pas besoin de dire un mot Le simple fait d'être là c'est tout ce qu'il fallait Alléluia Vous voyez c'est que c'est comment Dieu a confirmé ce message Amen Je me rappelle Un soir avant d'Alléia Dans les Ninois Je suis allé à la Réunion Je n'ai pas fait plus de 5 minutes dans la Réunion Il n'y a plus eu une personne faible sur le Dieu Nulle part Les fauteuils roulants ont été poussés dehors Et on les a empilés Les aveugles ont vu Les sourds et les muets ont parlé Et simplement cela C'est trois points L'esprit du Seigneur était présent Il a simplement guéri tous les groupes Eh bien C'est alors que vous pouvez faire quelque chose Quand le réveil est en cours Mais suivez maintenant Je suis presque à la fin Je vais couper bientôt Mais Que ce feu s'éteigne Ah c'est là C'est là l'objectif Parce que je veux qu'on garde le feu allumé C'est quand le feu est allumé Bien que vous êtes là En louant seulement le Seigneur Des miracles Même si vous ne priez pas Mais si vous venez Vous faites neuf Pas de zèle Pas d'enthousiasme Pas d'amour Je ne viens pas comme ça A l'église on se prépare On prie On cherche l'atmosphère à la maison On crée l'atmosphère Une sœur m'avait dit Et puis c'était le jour de prière La sœur dit que C'est un fou Quelqu'un qui frappe sa femme Il est toqué Tu n'es pas normal Ta femme c'est toi-même Mettez-vous là-bas Vous venez quelqu'un qui s'est chifle Il est normal Il est détraqué Et si vous avez une écriture pour frapper votre femme Et c'est votre enfant Mais il y a une écriture pour les enfants Ménage ta verge Et tu gâteras ton fils Mais ta femme n'est pas ton enfant Je vais entendre l'isamelle Ta femme c'est toi Ta femme c'est toi-même Ta femme c'est toi-même Ta femme c'est l'homme Féminin C'est toi-même Féminin L'homme qui t'aura son père et sa mère Ça te fera à sa femme Les deux deviendront un sache Elle n'a plus qu'à lui 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 Sa femme dit Je vais à la prière Je vais à la prière Il faut rester Vous avez connu le cas d'Anani et Jain ? La crainte va s'emparer Il dit mais que ce feu s'éteigne Alors vous pouvez difficilement Difficilement avoir toutes ces choses-là C'est difficile C'est intéressant Tu vas dire Est-ce que je n'avais pas le sein d'Esprit ? Tu as le sein d'Esprit On est toujours chrétien On est toujours chrétien Mais on ne connait pas le revêt en Esprit Cette grande atmosphère Qui fait quelque chose C'est juste comme dans une forge Chez un forgeron Vous devez chauffer le fer Avant de le battre sur l'enclure Si vous ne le faites pas Si vous ne le chauffez pas Vous ne le redresserez jamais C'est ce qu'il faut pour avoir un réveil Que tout le monde Soit sous la chaleur Du Saint-Esprit Amen Sous la chaleur du Saint-Esprit Qui fait descendre les puissances de Dieu Dans un mouvement de revêt Alors Il y a tous les temps Des réunions de prière Jours et nuit A chaque instant Partout Eh bien les gens ne voudraient Même pas quitter ces lieux Je saute, je saute, je saute Et bien Il parle des disciples maintenant Ces disciples avaient vécu cela En amateurs Tandis que Jésus s'est reposé Il s'est réjouissé De ce qu'ils avaient vu s'accomplir ces jours-là Et je pense que le réveil Fait quelque chose de pareil Quand les gens sont réveillés Ils se réjouissent Ils parlent de ce que tu as fait Ce qu'il a fait le frère Manam Ce qu'il a fait au milieu de nous Tes témoignages On parle de ça Que nous vivons maintenant Un temps de tranquillité Pendant que lui se repose Peut-être entre les réunions Où il nous situe Où est-ce que nous sommes Où Entre le réveil Et sa venue Et nous nous réjouissons Des choses que nous avons vues Être accomplies Au cours de ce réveil Des grandes et merveilleuses oeuvres Peu importe ce que le monde dit Nous avons néanmoins vu cela être accompli C'est un fait établi C'est une réalité Cela a été accompli Ils doivent en avoir profité Pendant que la barque progressait bonnement Pour parler de lui De ses oeuvres De ses déclarations D'entre eux Pouvaient avoir La plupart de ses déclarations De sa qualité de Messie Ils parlaient de ses déclarations De ses oeuvres De sa qualité de Messie Et la plupart d'entre eux Pouvaient avoir Trois points De ses disciples Pouvaient se dire C'est ce qu'ils avaient vu être accompli Et exactement Comme nous le faisons Nous en parlons Au cours du revêt A Chevreport Au cours d'un revêt Dans une autre ville Et c'est bien comme ça Qu'il le faisait Oh mes bien-aimés frères et soeurs J'arrête à ce niveau J'arrête à ce niveau On pourra continuer Quand Dieu le permettra Nous allons prier Suivez notre prière J'ai terminé avec cette déclaration du prophète C'est comme ça qu'on va prier C'est comme ça que nous allons prier Levons-nous On est resté longtemps Levez-vous Voulez-vous vous examiner Est-ce que vous aimez Dieu Est-ce que le feu Est allumé Le feu de Dieu en fout Est-ce que vous êtes enthousiasmé C'est-le pour les affaires de Dieu Est-ce que vous aimez Dieu de tout votre cœur De toutes vos pensées De toute votre âme De toute votre force Est-ce que vous le servez avec tous vos biens Ou bien vous lui volez Vous savez que c'est lui qui ne paye pas Je veux entendre un amène Vous trompez Dieu Vous venez recevoir la parole Graduellement Vous suivez la parole Vous devez donner la dîme Pour soutenir le ministre C'est la parole C'est Dieu qui l'a voulu Que vous l'avez voulu Vous venez Moi je dois le dire Parce que je suis un prédicateur Je dois dire ça Le service pour que nous le tenions comme ça Il faut payer Nous avons des instruments Qui coûtent très cher Nous avons les services de gardiennage Que nous payons Les toilettes Nous sommes nombreux Pour que ça soit propre Nous avons des ouvriers Des travailleurs Des maintenance Que nous payons Tout ça L'électricité Tout ça Nous payons Mais avec quoi on va payer Si chacun ne contribue On va payer avec quoi Il faut être zélé Si vous donnez à Dieu Frère Prêtez à Dieu Ce qu'on met Dans le royaume de Dieu Les gens ne connaissent pas Les secrets de la prospérité Vous s'aimez Qui s'aimez peu Récolte aussi peu Mais il les récolte quand même Mais ce que vous allez donner La récolte est toujours grande N'est-ce pas Par rapport à ce que Dieu a donné Suivez comment on va prier Je suis dans le message Je veux qu'on prépare le 54 Mon joyeux service Je m'apporte On veut offrir à Dieu 54 Voici Je vais lire dans Reconnaître votre jour Et son message Au paragraphe 237 Si vous l'avez Vous pouvez toujours mettre Les gens lisent la prière Alors on va C'est la dernière déclaration Là-bas Je vais lire Il prie Il dit Oh Dieu Je voudrais que Nous lisions avec les prophètes Quand je lis Pour que ça vous pénètre Qu'on répète cela C'est notre prière Je lis Vous répétez Oh Dieu Crée en moi Un réveil Crée en moi Un réveil Que je sois moi-même Le réveil Que je sois moi-même Un réveil Que chacun de nous Nous soyons le réveil Que chacun de nous Nous soyons le réveil Le réveil en moi Le réveil à moi Donne-moi Seigneur Donne-moi Seigneur D'avoir vain D'avoir faim Donne-moi Donne-moi D'avoir soif D'avoir soif Crée en moi Seigneur Crée en moi Seigneur Ce que j'ai besoin D'avoir en moi Ce que j'ai besoin D'avoir en moi Qu'à partir de cette heure Qu'à partir de cette heure Je sois à toi Je sois à toi Un serviteur plus consacré Un serviteur plus consacré Un meilleur serviteur Un meilleur serviteur Avec plus de tes bénédictions Avec plus de tes bénédictions Avec plus de capacité Avec plus de capacité Plus d'immunité Plus d'immunité Plus de bonté Plus de bonté Plus disposé à travailler Plus disposé à travailler Qui regarde encore plus vers les choses positives Et qui regarde encore plus les choses positives Et qui oublie les choses du passé Et qui oublie les choses du passé Et les choses négatives Et les choses négatives Que j'écoute Que j'écoute Vers le but de la vocation céleste de Christ Vers le but de la vocation de Christ Amen Amen Allons-y Et ce soit la prière de chacun J'écoute ma oublie A qui l'ammento Et ce soit la prière de la vocation céleste de Christ C'est mon joyeux service Donut vie à Jésus-Christ Un vivant Un vivant Un sacrifice Christ Mon coi Et Jésus accepte mon enfant de guéner mes fils des deux. Et que sur moi descende la flamme du Saint Jésus accepte mon offrande. Et que sur moi descende la flamme du Saint Jésus. J'abandonne ma vie sans répéter. Vivre et grâce à ta grâce à ta grâce infinie. Jésus accepte mon enfant de guéner mes fils des deux. Et que sur moi descende la flamme du Saint Jésus. Qu'un feu nouveau s'allume par ton amour à moi. Jésus accepte mon enfant de guéner mes fils des deux. Alléluia et que sur moi descende la flamme du Saint Jésus. Bien Jésus soit mon maître. Jésus accepte mon enfant de guéner mes fils des deux. Sud de guéner mes fils des deux. Et que sur moi descende la flamme du Saint Jésus accepte. Accepte, accepte-moi l'enfant, et les méfices des deux, les caisses sur moi descendent de la plage du Seigneur. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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